Nous allons aborder la notion de trajectoire. Alors, qu'est-ce que la trajectoire ? Eh bien, dommage qu'on ne soit pas en cours, parce que vous auriez vu votre professeur dessiner une petite araignée, voilà, au tableau, sur le grand tableau blanc. Donc, le point de départ, le point A, et cette petite araignée va bouger sur... Allez, on va dire que c'est le tableau. Elle est en train de parcourir le tableau selon cette trajectoire. Ici, regardez bien, elle suit cette trajectoire. Voilà, elle arrive au point B. Tac, elle est arrivée. Elle aurait pu aussi faire une autre trajectoire et y aller directement en ligne droite. Donc, c'est parti. Bon, un petit peu d'avance, mais la ligne B l'a rattrapée, ça y est, elle est rattrapée. Voilà, elle arrive au point B, ici. Donc, soit elle suit une trajectoire en ligne droite, comme ça, ou soit elle aurait pu suivre ce genre de trajectoire. Donc, c'est ça, la notion de trajectoire. C'est l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours du temps. Quand un objet va d'un point A à un point B, imaginez qu'elle se déplace à la même vitesse. Voilà. À votre avis, pour quelle trajectoire elle va arriver le plus vite au point B ? Je pense que vous avez trouvé. S'elle se déplace à la même vitesse, elle va parcourir cette distance-là beaucoup plus rapidement que celle-ci, qui est beaucoup plus grande. Voilà. Et inversement, imaginez qu'elle se déplace de A à B dans un temps égal, quelle que soit la trajectoire. Donc, elle va de A à B à un certain temps. Supposons qu'elle met 10 secondes pour arriver ici. Et si on veut qu'elle mette aussi 10 secondes pour arriver ici, eh bien, il faudrait qu'elle aille beaucoup plus vite ici puisque la distance est plus grande. Voilà. Donc là, je vous parle un petit peu de vitesse et de distance. Rappelez-vous, la vitesse, c'est la distance parcourue pendant le temps de parcours. Donc, cette vitesse, vous voyez que si on a la même vitesse pour la trajectoire noire ou la trajectoire envers, et bien, comme la distance parcourue est plus grande sur la trajectoire noire, il faut que le temps soit aussi plus grand pour avoir la même vitesse. C'est ce que nous avons dit. Si elle parcourue une plus grande distance à la même vitesse que sur la trajectoire verte, elle a mis un temps beaucoup plus long pour la faire. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler des différents types de mouvements. Ici, quand la trajectoire est en ligne droite, le mouvement est rectiligne. Maintenant, cette petite araignée pourrait être tournée en rond. Elle aussi, elle est confinée, comme vous et moi. Et s'il tourne en rond comme ça, on dit qu'elle décrit un cercle. Sa trajectoire est un cercle. Et là, on parle de mouvements circulaires. Donc, vous devez apprendre à connaître le mouvement circulaire, facile à se rappeler, et le mouvement rectiligne, un petit peu moins facile à se rappeler, mais très important. Voilà ce que vous avez à savoir. Donc, maintenant, je vais vous donner le résumé de cours qui reprend toutes les notions de cours qu'on a vues. Il faudra le compléter dans votre cahier. Et faire deux calculs de vitesse. Évidemment, retrouver les mots importants. Il y aura un corrigé ensuite. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada